... Bonsoir à tous et bienvenue dans Savourgarde. Notre grand témoin ce soir est l'essayiste Maroun Edé. Bonsoir. Vous publiez La destruction de l'Etat. C'est un ouvrage dans lequel vous reprochez à nos dirigeants d'avoir désarmé l'Etat français sous prétexte de le moderniser. Avec vous, on s'interrogera sur ce que vous qualifiez de paradoxe français. Pourquoi nos services publics périclident-ils alors que la dépense publique, elle, continue d'augmenter ? Avant cela, on s'interrogera sur la liberté d'expression en France alors que la présidente du groupe LFI Mathilde Panot et Rima Hassan, candidates aux élections européennes, étaient convoquées aujourd'hui par la police dans une enquête pour apologie du terrorisme. Alors ce concept menace-t-il la liberté d'expression ? Y a-t-il une tendance à vouloir faire taire son adversaire plutôt que de débattre avec lui ? Eh bien, on en débattra justement avec nos invités. En fin de nos affranchis, ce soir, on parlera Europe avec Richard Verli, international avec Isabelle Lasser. Enfin, on verra l'actualité du jour à l'Assemblée avec Elsa Mondingava dans sa chronique Bourbon Express. Voilà pour le sommaire. C'est parti pour une heure de débat dans Savourgarde. Faut-il s'inquiéter qu'une présidente de groupe à l'Assemblée soit convoquée par la police dans une enquête pour apologie du terrorisme ? Ou s'agit-il du fonctionnement normal de la justice dans un régime démocratique où la liberté d'expression est forcément encadrée par le respect de certains principes ? Pour en débattre avec nous ce soir, j'accueille Violette Spilboud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance du Nord. Face à vous, William Martinet, bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise des Yvelines. Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien spécialiste d'histoire politique. Enfin, Arie Halimi, bonsoir. Vous êtes avocat, membre de la Ligue des droits à l'homme. Vous venez de publier Juifs français de gauche dans le désordre aux éditions de La Découverte. Et pour lancer ce débat, j'accueille Valérie Brochard. Bonsoir Valérie. Bonsoir Clément. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, deux figures de la France Insoumise étaient entendues aujourd'hui par la police. Absolument Clément. Mathilde Panot, la chef des députés LFI et Rima Hassan, candidate LFI pour les Européennes, ont été convoquées dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Alors, de quoi parle-t-on précisément ? Eh bien, l'apologie du terrorisme apparaît dans la loi sur la liberté de la presse dès 1880. Et pour être très honnête, eh bien, ce texte, il a plutôt servi tout au long du XXe siècle à réprimer les discours anarchistes ou les militants communistes opposés à la guerre d'Indochine. Mais en 2014, la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, transfère ce délit dans le code pénal. un délit qui consiste donc à présenter publiquement ou commenter favorablement soit les actes terroristes en général, soit des actes terroristes précis déjà commis. Alors, dans cette affaire, si on rentre dans le détail, eh bien, Rima Hassan a été entendue librement sur les faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, eh bien, c'est-à-dire tout simplement des écrits ou des interviews sur Internet entre le 5 novembre et le 1er décembre 2023. L'audition de Mathilde Panot est liée à un communiqué de presse officiel publié le 7 octobre 2023, ici, à l'Assemblée nationale, par le groupe LFI, dans lequel on pouvait lire « L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervenait dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne ». La question est donc de savoir si les propos tenus rentrent dans le cadre de l'apologie du terrorisme ou s'il s'agit tout simplement de liberté d'expression ? Eh bien, pour nos deux Insoumises, la réponse est nette. « On peut avoir des débats en France, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce pays. On peut partager des idées, on peut même avoir des confrontations assez vives sur un sujet aussi chargé. Mais on se doit collectivement de dénoncer ces pressions, ces intimidations, ces menaces et qui aujourd'hui se matérialisent par cette convocation. » « Aucune attaque politique, aucune intimidation policière ou judiciaire ne nous fera jamais changer les idées que nous portons. Oui, j'assume de dire qu'il y a un génocide en cours et que c'est notre devoir et notre honneur de le dénoncer. Nous le dénonçons et nous le dénoncerons encore. » Et c'est donc maintenant à la justice de trancher attaquer cet après-midi même dans l'hémicycle sur la criminalisation des voix de l'opposition. Eh bien, le garde des Sceaux a d'abord rappelé que les convocations judiciaires des deux représentantes de la France insoumise ne sont pas à l'initiative de l'État mais font suite aux plaintes déposées par l'organisation juive européenne. Il défendra aussi l'indépendance de la justice. On l'écoute. « Vous êtes injurieux à l'encontre de tous les magistrats de ce pays, M. Bompard. Laissez faire la justice en toute indépendance et elle fera son travail. Soit c'est une infraction et elle le dira, soit ça n'est pas une infraction et elle le dira. Personne n'est au-dessus des lois, pas plus Mme Panot qu'une autre. » Alors si jamais la justice estime que c'est bien de l'apologie du terrorisme, alors Mathilde Panot et Rima Hassan pourraient encourir jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, peine allongée à 7 ans et 100 000 euros si les faits sont commis via Internet. Mais l'enquête pourrait aussi être classée sans suite. Merci à vous, Valérie Brochard. On va commencer par vous, William Martinet, si vous voulez bien. On a entendu Mathilde Panot dénoncer ce matin un abus de pouvoir. Clémence Guettet parle d'une criminalisation des oppositions. Est-ce que vous parlerez toujours d'abus de pouvoir si la plainte est classée sans suite ? Bien sûr, parce que j'espère que cette plainte sera classée sans suite. Mais cela ne va rien enlever malheureusement au moment politique dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la façon dont cette plainte et cette accusation d'apologie du terrorisme est utilisée pour nous nuire, pour nous intimider. Parce qu'on voit bien... Utilisée par qui ? Vous voulez dire par le gouvernement ? Vous estimez que le gouvernement cherche à vous faire faire ? Vous avez eu raison de rappeler que c'était au mois d'octobre que nous avions un groupuscule d'extrême droite qui est proche du gouvernement Netanyahou qui a porté plainte. Et on ne sait pas trop pourquoi, il faut attendre sept mois, il faut attendre que nous nous approchions de l'élection européenne pour que le parquet décide de faire cette action, c'est-à-dire de convoquer au commissariat Rima Hassan et Mathilde Panot. Mais est-ce que ce n'est pas le cours normal de la justice quand une plainte est déposée d'entendre les personnes qui sont ciblées par cette plainte ? Ce n'est pas normal qu'une présidente de groupe parlementaire soit convoquée au commissariat pour apologie du terrorisme au nom d'un communiqué de presse du groupe parlementaire. Mais elle ne serait pas convoquée, elle ne pourrait pas se défendre. Vous le dénonceriez aussi ? Non, mais il ne faut surtout pas qu'elle soit attaquée. Il ne faut surtout pas que la police et que la justice servent à cautionner ce qui est une forme d'intimidation politique. Je le dis parce que il y a nous et Mme Pannot l'a très bien dit nous ça ne nous fera pas peur nous continuerons à parler mais vous savez que derrière nous il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont des militants syndicaux qui sont des militants de la cause palestinienne qui subissent la même forme de répression et nous sommes aussi très inquiets pour eux parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens pour pouvoir résister. Donc c'est un contexte global de recul des libertés publiques dont nous sommes très inquiets et encore une fois je ne pense pas que la justice elle doit servir à des fins politiques comme ça à intimider les autres. Violette Spielbout on a entendu Valérie Brochard rappeler les termes du communiqué de la France insoumise votre famille politique a dénoncé une forme d'ambiguïté de la part de LFI est-ce qu'il est normal malgré tout selon vous que tout cela sorte de la sphère du débat politique pour entrer dans une sphère judiciaire ? En tout cas c'est un débat qui mérite d'être posé est-ce que finalement quand on est élu élu de la République parlementaire on a le droit de tout dire est-ce que la liberté d'expression doit doit ou ne doit pas s'arrêter à une limite qui est celle pour moi en tout cas des délits ici il y a une plainte qui est déposée contre une personne qui oui est élue et c'est une plainte pour apologie du terrorisme c'est quand même le travail de la police de l'enquête judiciaire de faire les choses normalement d'avoir une convocation qui est quand même il ne faut pas exagérer un moment de rendez-vous dans un commissariat de police où la personne est entendue explique ses dires ou son communiqué de presse ce qu'a fait Mathilde Panot ce qu'a fait Rima Hassan et c'est les juges qui instruiront cette plainte inversement s'il n'y avait pas de suivi judiciaire quand il y a une plainte contre un élu on dirait qu'ils ont un traitement de faveur donc moi je crois que là tout ça est très normal la France insoumise ne s'est absolument pas offusquée quand il y avait Éric Zemmour convoqué au commissariat de police pour de l'atteinte à la liberté d'expression ou la même chose François Fillon en 2017 pendant l'élection présidentielle Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même à judiciariser la parole politique quand elle nous déplait tout simplement on n'est plus dans le cas du débat on se tourne vers les tribunaux Je ne suis pas pour la judiciarisation systématique du débat politique heureusement parce que je vais vous dire moi encore aujourd'hui je viens de prendre des insultes sur Twitter des collègues de monsieur de la France insoumise je ne porte pas plainte à chaque fois je ne judiciarise pas mais j'estime qu'un homme ou une femme politique a le droit s'il se sent diffamé de porter plainte pour diffamation y compris d'un opposant politique je crois qu'on n'est pas des sous-citoyens parce qu'on est élu et donc si on est atteint dans sa dignité si on porte atteinte aux valeurs de la République si on fait une insulte antisémite ou l'apologie du terrorisme et bien oui si quelqu'un porte plainte on doit être entendu par la police c'est tout à fait normal Alors Arie Elimi on a entendu William Martinet évoquer aussi le cas de militants syndicaux qui ont pu être poursuivis pour l'apologie du terrorisme vous avez défendu le secrétaire départemental de la CGT du Nord qui a lui été condamné pour l'apologie du terrorisme là aussi c'est la façon dont il a évoqué les attentats du 7 octobre dans un communiqué qui a fait l'objet d'une plainte alors la liberté d'expression elle a toujours été encadrée elle ne peut pas basculer dans la diffamation dans l'injure ou dans la provocation ou la haine pourquoi ne pas ajouter à cette liste ce délit d'apologie du terrorisme Alors vous savez je tenais juste à dire une petite chose avant pour voir d'où je parle j'ai été j'ai subi un trauma au moment du 7 octobre notamment dans le cadre des communiqués d'amis de gauche et je l'ai dit et j'ai même écrit un livre qui a suscité cela parce que j'ai considéré qu'il y avait une forme d'insensibilité dans la non prise en considération suffisante de ce qui s'est passé le 7 octobre après ce que je vois depuis le 7 octobre c'est effectivement une instrumentalisation des propos et de la chose judiciaire depuis 2014 on l'a rappelé tout à l'heure l'apologie du terrorisme est passée dans le code pénal ça change tout avant c'était dans la loi de 1881 Alors expliquez-nous qu'est-ce que ça change La loi de 1881 est une loi assez protectrice de l'expression des propos dits à la télé écrit dans les journaux et donc vous avez une procédure extrêmement protectrice avec des prescriptions il y avait d'ailleurs une pénalité inférieure on était à 5 ans on est passé à 7 ans lorsque maintenant on est sur internet imaginez vous dites un mot vous écrivez une phrase dans un communiqué de presse syndical comme ce fut le cas pour Jean-Paul Delesco secrétaire départemental du Nord l'une des plus grosses fédérations de la CGT CGT syndicat de la fraternité et il se retrouve menotté à 6 heures du matin avec des services antiterroristes devant ses enfants placé en garde à vue perquisitionné chez lui simplement pour une phrase dans un communiqué la phrase je peux vous la dire si vous voulez un cas pratique pour voir ce qui va se passer pour tous ceux 621 procédures je simplement je l'ai la phrase on peut la dire pour que les gens se fassent un peu leur opinion les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées depuis samedi donc depuis le 7 octobre elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées ça donne un peu le sentiment qu'Israël récolte ce qu'elle a sommé ça veut dire beaucoup de choses ça peut vouloir dire il y a un enchaînement de violences en tout cas il y a lieu à une interprétation toujours est-il qu'à une époque s'il n'y avait pas eu la circulaire de Dupont-Moretti du 10 octobre qui donne instruction au procureur de la république et c'est là qu'il y a une mauvaise foi de la part de la majorité de dire que c'est comme ça c'est la justice non il y a une volonté d'organiser ces différentes poursuites on est d'accord que le parquet ne s'est pas auto-saisi de cette affaire il y a une plainte qui a été déposée c'est un signalement du préfet du nord c'est-à-dire de l'état c'est pas lié à une plainte pas du tout c'est le préfet du nord qui a signalé avec un article 40 c'est donc l'état ce que je veux dire c'est qu'avant ça il y a eu une circulaire de monsieur Dupont-Moretti que vous qu'on a entendu parler qui a organisé ces différentes poursuites il y a 621 poursuites actuellement sur ces propos là ce que je veux vous dire c'est que ce qu'on oublie de vous dire quand on nous dit c'est à la justice de s'exprimer on oublie de vous dire qu'il y a d'abord les poursuites qui engage les poursuites le ministère public le ministère public dépend de qui de la chancellerie donc quand je vous dis que c'est une organisation de des restrictions manifestes et dangereuses et une criminalisation de l'expression politique c'est véritablement organisé par la majorité gouvernementale d'un mot Violette Spilou d'un mot je crois que vous êtes avocat donc la loi de 2013 elle est très claire sur les instructions de 2013-2014 le ministre ne peut adresser aucune instruction individuelle à un parquet en revanche une circulaire générale que j'ai sous les yeux celle du 10 octobre elle peut donner une instruction générale à l'ensemble des parquets pour qu'il y ait une réponse pénale ferme et rapide et là c'était quoi ? c'était une réaction trois jours après les attentats du 7 octobre l'attaque du 7 octobre pour qu'il y ait une prévention de tout ce qui allait arriver sur les actes antisémites la vraie réalité c'était de prévenir et d'organiser la réponse pénale sur des actes antisémites qui se sont d'ailleurs multipliés puisqu'il y a près de 700 actes qui sont aujourd'hui sous le coup de poursuites judiciaires et ce n'était pas destiné à museler une parole politique comme vous l'exprimez aujourd'hui simplement effectivement quand on légitime une action d'un groupe terroriste qui est reconnu par l'Union Européenne le Hamas quand on a des propos qui tendent à légitimer ou à soutenir un acte terroriste c'est l'apologie du terrorisme et ça rentre sous le coup de la loi j'aimerais vous entendre Jean-Garric vous l'historien prendre un peu de hauteur et de recul quel regard vous portez sur ce débat est-ce que la liberté d'expression vous semble aujourd'hui davantage menacée ou davantage contrainte qu'elle n'a pu l'être dans l'histoire de notre République évidemment non si je prends un peu de profondeur historique il y a eu des périodes de notre histoire et on évoquait avant cette réunion ce qui s'est passé par exemple au moment des attentats anarchistes des années 1880 où des lois ont été votées que la gauche a appelé à raison d'ailleurs des lois scélérates et qui était me semble-t-il qui allait beaucoup plus loin dans la restriction de la liberté d'expression je ne suis pas là pour trancher évidemment la subtilité aussi de ce que sont les incriminations et des plaintes qui ont été déposées pour interpeller à la fois Mathilde Panot et Rima Hassan simplement je suis comme tout le monde j'ai au moment du 7 octobre été surpris par le manque de réaction d'empathie de certains responsables de la France insoumise par rapport à ce qui s'était passé et j'observe qu'aujourd'hui il y a dans la campagne menée par la France insoumise dans les mots qui sont employés un certain nombre d'excès me semble-t-il qui sont contraires à la vérité historique d'une histoire extrêmement complexe qui est celle des rapports entre Israéliens et Palestiniens depuis 1947 simplement je constate aussi qu'aujourd'hui il faut veiller effectivement à ce que la liberté d'expression notamment des parlementaires soit scrupuleusement respectée et c'est vrai qu'il y a dans je répète l'interprétation de ce terme d'apologie du terrorisme une grande zone de flou me semble-t-il et je pense qu'au fond pour tout dire et là pour là encore me détacher un peu de toute polémique c'est plutôt un service que rend aujourd'hui le pouvoir politique à la France insoumise cette histoire-là contribue à les victimiser par rapport à des positions qui au départ je le répète ont choqué quand même une grande partie de l'opinion et pas seulement l'opinion du centre ou droite mais de l'opinion de gauche d'ailleurs l'avocat qui est là l'a dit le premier et donc c'est aujourd'hui cette traduction de responsable de la France insoumise devant un commissaire de police etc tout ça je le répète va alimenter cette idée de victimisation d'ailleurs ça a été repris par le député à France insoumise il a raison d'ailleurs il a raison de l'utiliser comme une arme politique en nous faisant un petit peu oublier le fond des choses le fond de la réflexion qu'on doit mener et ce qui devrait être à mon sens mais là pardon je m'éloigne aussi du champ politique ce qui devrait être la mission première de nos élus l'explication l'explication de la complexité de ce qui se passe aujourd'hui on ne peut plus débattre dans la nuance aujourd'hui et c'est tout le problème de la brutalisation de notre vie publique depuis ça a commencé avant les années avant les années Macron c'est un phénomène qui est très grave et je ne trouve pas que nos élus prennent suffisamment la mesure de ce qui se passe et je pense que ce qui se passe aujourd'hui cette polémique ne va faire qu'alimenter cette brutalisation alors cette polémique elle n'est pas seulement liée à ce délit d'apologie du terrorisme il y a d'autres faits dans l'actualité de ces dernières semaines de ces derniers mois on a pu voir plusieurs conférences organisées dans des universités sur la Palestine qui ont été annulées notamment celles que Jean-Luc Mélenchon a voulu tenir à Lille dans votre ville dont vous êtes élu dans la foulée on a vu le préfet du Nord qui a interdit une réunion publique de Jean-Luc Mélenchon sur ce même sujet cette fois c'était dans une salle privée et puis il y a ces instructions qui ont été données à la police pour venir déloger les étudiants qui ont bloqué Sciences Po qui ont bloqué la Sorbonne des étudiants pro-palestiniens Arie Alimi quand vous entendez le président de l'université de Lille dire les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats pour justifier l'annulation de cette conférence est-ce que vous entendez ces arguments quand on voit à quel point ce sujet sur le Proche-Orient crée des tensions dans la société française ? Moi je connais la difficulté vécue par les directeurs d'établissements dans les universités dans ces moments-là parce que vous avez d'un côté les étudiants qui veulent organiser ces conférences qui sont dans une colère et une forme d'injustice par rapport à ce qui se passe à Gaza et de l'autre ils ont aussi des pressions notamment de personnalités politiques et sauf erreur de ma part madame Spilbou vous avez vous-même vous avez pris la parole lors des questions de gouvernement aujourd'hui vous avez demandé l'interdiction de cette conférence j'ai demandé l'annulation et je ne le comprends pas et c'est dangereux pourquoi c'est dangereux parce que c'est justement l'endroit où on peut discuter et où on peut se conscientiser alors on peut considérer que des débats de ce type n'ont pas à avoir lieu dans les universités mais alors où ? ça c'est une première chose et la deuxième chose mais ça veut dire que par exemple vous seriez prêt vous aujourd'hui à prendre la défense de Jordan Bardella si un président d'université l'interdisait à tenir une conférence sur sa politique migratoire européenne dans le cadre des élections européennes d'aujourd'hui ? je vous prends l'antériorité de tout ça et notamment l'interdiction qui est venue après qui est encore plus compliquée parce que à l'éditrice justement je vais y répondre mais j'ai besoin de retrouver l'antériorité la réunion d'après a été interdite par le préfet c'est une réunion interdire une réunion par un préfet c'est encore plus lourd en termes de liberté publique que d'interdire une manifestation c'est d'autant plus qu'elle a été faite au dernier moment ce qui veut dire qu'on a franchi des capes monstrueux ce que je veux vous dire c'est que ça vient d'une jurisprudence celle de l'affaire Dieudonné avec son spectacle qui avait été interdit à l'initiative de Manuel Valls à l'époque évidemment qu'on ne voulait pas en écouter Dieudonné surtout qu'il avait des propos antisémites du matin au soir personne n'avait envie qu'il fasse son spectacle et pourtant les défenseurs des libertés ont dit si vous avant même que le spectacle ait lieu avant même qu'on sache ce qui va être dit vous interdisez ça va être applicable partout et c'est justement ce qui est en train de se passer cette jurisprudence Dieudonné est en train de s'étendre là vous évoquez le cas de figure de cette réunion publique dans une salle privée moi je vous parle dans le cadre de l'université vous auriez tenu les mêmes propos si Jordan Bardella avait été interdit de faire une conférence sur sa politique migratoire sa politique migratoire européenne dans le cadre des européennes parce que là on a Jean-Luc Mélenchon qui est dans le cadre des européennes cette cause palestinienne a été mise au coeur de la campagne d'LFI mais bien sûr que oui je vous réponds sans embâche et d'ailleurs ils tiennent des conférences à Sciences Po ou ailleurs en permanence et ça ne pose pas de problème que cela pose problème ça ne pose pas de problème d'un point de vue légal puisqu'il n'y a pas d'interdiction je ne vois pas la majorité ni les préfets de la majorité de l'État demander l'interdiction de ces débats par l'extrême droite où souvent on a des débats terribles sur les immigrés pourquoi est-ce qu'on interdit ou on demande l'interdiction de cette conférence alors Violet Spielberg pourquoi avez-vous demandé aujourd'hui je ne comprends toujours pas j'ai été alertée très fortement par des citoyens par des professeurs de l'université de Lille par des enseignants des chercheurs qui ont vu pour la troisième fois en trois mois des candidats aux élections de la France insoumise venir tenir une conférence dans l'université de Lille mais cette troisième fois était différente parce que la communication sur cette conférence qui en fait était un meeting politique et pas une conférence avec du contradictoire revêtait le logo de l'association From the River to the Sea qui est on le sait pour beaucoup une interprétation du négationnisme de l'État d'Israël et donc moi quand j'ai demandé cette annulation c'est quand j'ai demandé cette annulation l'État palestinien qu'il souhaite voir créer et l'État d'Israël n'existe pas et donc moi j'ai demandé cette annulation au chef d'établissement je l'ai appelé tout simplement et j'ai fait une déclaration sur Twitter je ne considère pas que ce soit une pression je considère que c'est mon rôle politique de donner mon avis sur ce qui se passe dans ma ville de Lille et bien je l'ai fait parce que en pleine campagne européenne quand dans une université qui est vous avez raison monsieur le lieu du débat où on doit pouvoir échanger les idées où les jeunes forment en particulier en sciences politiques leurs opinions et leur esprit critique il faut qu'il y ait un pluralisme et depuis le mois de janvier et bien nous avions eu Manon Aubry le 5 février le 5 Marx Rima Hassan et à nouveau Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon avec un logo qui niait l'existence de l'État d'Israël il a pris sa décision je n'ai pas fait de pression sur lui je me suis exprimé il a pris sa décision au regard du trouble à l'ordre public et de la sécurité et de la sérénité des débats qui ne pouvaient pas être tenus au sein de son université William Martinet que répondez-vous à Violette Spielberg qui vous accuse en quelque sorte d'instrumentaliser ce mouvement étudiant ce que je veux dire c'est que plusieurs points ça finit par faire une ligne il y a le point qui est cette accusation d'apologie du terrorisme et moi je voudrais rappeler ce qu'il y a dans ce communiqué parce que cette offensive politique elle produit un certain effet on n'arrête pas de dire France Insoumise apologie du terrorisme et on ne sait même pas de quoi on parle on parle d'un communiqué de presse où nous avons écrit nous déplorons les morts israéliens un communiqué de presse où nous avons écrit nous demandons le cessez-le-feu où nous avons dit il faut appliquer les résolutions de l'ONU et l'arrêt de la colonisation c'est pour ça que Mathilde Panot elle a été entendue au commissariat si elle est entendue c'est pour ne pas avoir qualifié de terroriste les actes du Hamas et alors on n'a pas le droit dans ce pays on n'a pas le droit de dire ce qu'on a fait c'est-à-dire le lendemain de l'attaque du 7 octobre c'est-à-dire ce qu'a fait le Hamas c'est un crime de guerre c'est-à-dire parler le langage du droit international donc maintenant dans ce pays quand on parle le langage du droit international quand on parle comme l'ONU il faut aller se justifier devant la police dans les commissariats et alors je dis ça c'est le premier point ça c'est le premier point et le deuxième point ce sont les interdictions de conférences où le motif de l'interdiction s'intéresser au logo de l'association étudiante qui a organisé cette conférence d'ailleurs association étudiante dont le logo avait posé de problème à personne parce qu'elle est reconnue officiellement par l'université et on lui reproche que dans ce logo c'est-à-dire les territoires israéliens et palestiniens l'association elle n'a pas placé la frontière pour savoir où est Israël où est la Palestine voilà désolé dans un territoire où les frontières elles sont disputées on ne va pas demander aux étudiants de savoir où placer la frontière tout ça pour dire le ridicule laissez-moi finir s'il vous plaît tout ça pour dire le ridicule de cette accusation et le dernier point c'est une pression politique de madame Spielbuth et d'autres membres de la majorité qui ont fait pression sur le président d'université et d'ailleurs le président d'université le dit lui-même il ne dit pas j'interdis la conférence parce qu'il y a trop d'insoumis qui viendraient discuter dans mon université ou je ne sais quoi il dit il y a un risque de trouble à l'ordre public qui n'est pas nous les insoumis parce que nous n'avons jamais commis de trouble à l'ordre public dans nos conférences le risque le trouble à l'ordre public ce sont justement les gens que madame députée Renaissance a excité tous ces groupes alors il ne nomme personne il évoque des pressions exercées sur le principe d'autonomie des universités c'est-à-dire il ne s'y a personne d'extrême droite proche de Netanyahou proche de l'extrême droite israélienne qui risquait de perturber la conférence donc nous avons été finalement victimes d'une tentative d'un côté d'intimidation et de l'autre de venir perturber cette conférence et bien moi je dis tous ces points à la fin ça fait une ligne et cette ligne c'est une dérive autoritaire et c'est d'empêcher des opposants politiques de pouvoir débattre de pouvoir s'exprimer clairement et juste que le terrain que le débat soit politique madame Spilbout vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous mais le débat il faut qu'on le mène ici sur LCP ou ailleurs le débat il ne se fait pas au commissariat et si vous pensez que vous avez du mal à convaincre les gens autour de vous si vous pensez que vous avez du mal à convaincre les gens autour de vous je ne pense pas que convoquer vos opposants politiques au commissariat ce soit la solution vous parlez de la police bien sûr que c'est le ministre de la justice qui a fait cette circulaire bien sûr que c'est le parquet qui a décidé la convocation au commissariat donc ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à convaincre qu'il faut utiliser l'outil autoritaire et qu'il faut utiliser la répression judiciaire on va avancer dans le débat si vous voulez bien parce que cette liberté d'expression elle ne s'exerce pas que dans le champ politique qu'il soit humoriste dessinateur ou écrivain l'actualité de ces dernières semaines montre des tensions de plus en plus fortes autour des enjeux de la liberté d'expression Dario Bargogno Depuis le 7 octobre la parole sur le conflit palestinien-israël est hautement inflammable même chez les humoristes une blague douteuse et immédiatement c'est la polémique Alors en ce moment il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur vous voyez qui sert ? C'est une sorte de nazi mais sans prépuce Pour ces propos deux plaintes pour provocation à la haine antisémite classées sans suite le conflit suscite des opinions binaires est sûrement pas la nuance Tout est prétexte aux poursuites judiciaires ou aux menaces de mort comme celle reçue par la dessinatrice Coco suite à ce dessin dans Libération où elle ironie sur la famine à Gaza en plat Ramadan Le conflit du Moyen-Orient n'est pas le seul sujet à diviser Ce livre publié récemment sur la question de la transidentité a provoqué un flot de critiques certains jugeant les propos tenus dans le livre comme transphobes SOS Homophobie a porté plainte contre ces deux autrices les militants Dora Mouto et Marguerite Stern Les affiches promotionnelles du livre ont été retirées par l'afficheur à la demande de la ville de Paris La transphobie est un délit La haine de l'autre n'a pas sa place dans notre ville Paris n'est pas la vitrine de cette haine crasse Autre exemple celui de Sylvain Tesson Nommé parrain du Printemps des Poètes il a été poussé vers la démission après une tribune de 1200 signataires l'accusant d'être une figure de proue de l'extrême droite Dans ce climat où la liberté d'expression est parfois malmenée le chef de l'Etat a rappelé certains principes Et je pense que ça a toujours été la force de la République c'est de nous battre pour que toutes les voix puissent s'exprimer toujours dans un cadre respectueux mais qu'elles puissent s'exprimer Comme un rappel de la citation attribuée à Voltaire je ne partage pas vos idées mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer William Martinet vous vous retrouvez dans cette phrase apocryphe de Voltaire vous êtes prêt à vous battre jusqu'à la mort pour que Éric Zemmour puisse exprimer ses idées En tout cas je suis convaincu d'une chose c'est qu'aujourd'hui le débat dépasse la France insoumise dépasse la question de la cause palestinienne même si elle est très importante et que maintenant le sujet c'est les libertés publiques en général et moi j'interpelle les gens peut-être ceux qui se disent ah les insoumis se font taper dessus mais parce que les insoumis c'est toujours les plus radicaux les plus durs nous qui sommes modérés ça ira notre liberté d'expression elle sera jamais remise en cause ça je pense que c'est un piège parce que s'ils laissent faire pour nous s'ils laissent faire cette répression contre les insoumis ils sont les prochains sur la liste la dérive autoritaire le recul des libertés elle ne s'arrête qu'à un seul moment quand les citoyens se mobilisent pour dire ça suffit et on veut défendre nos principes et nos valeurs républicaines Vioïse Pibout quand vous voyez que les deux plaintes qui avaient été déposées contre l'humoriste Guillaume Meurisse ont été classées sans suite est-ce que vous vous dites que Radio France a quand même eu raison de le sanctionner ? J'estime qu'il y a la sanction de l'employeur et il y a la liberté d'expression qui a été jugée par des juges donc c'est ce qui arrivera peut-être d'ailleurs dans le cas de Mme Panot et Mme Hassan et peut-être que ça sera classé sans suite selon les experts ça donne certainement cette direction-là moi je pense qu'il faut rester très vigilant à la liberté d'expression parce que d'abord c'est une force de notre pays la France et pour laquelle on est reconnus aux droits de chacun mais il ne faut pas exonérer tous les politiques de leur responsabilité et qu'un politique aujourd'hui puisse être attaqué par un citoyen par une organisation parce qu'il aurait fait l'apologie du terrorisme à son sens parce qu'il aurait diffamé parce qu'il aurait fait une injure publique et bien ça doit aussi être possible dans notre pays ça crée une difficulté qui est peut-être la masse de procès et notamment la multiplication sur les réseaux sociaux on voit que la moitié des sujets d'antisémitisme sont sur les réseaux sociaux en ce moment dans les enquêtes judiciaires mais ça n'exonère pas le politique de sa responsabilité et il doit pouvoir rendre des contres aussi sur ce sujet-là – Arie Alimi quand on voit toutes ces plaintes qui sont déposées quand on voit aussi parfois la façon dont les militants agissent sur les réseaux sociaux pour essayer de faire taire leurs adversaires est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une tendance justement à vouloir censurer son adversaire pour ne pas avoir à débattre avec lui ? – Il y a objectivement une brutalisation du débat et je suis d'accord avec cela une forme de binarité mais indépendamment de ça ce qui à mon avis est le plus dangereux c'est le jeu auquel on se prête lorsqu'on utilise les rouages institutionnels cette circulaire j'y reviens du 10 octobre est particulièrement dangereuse et d'ailleurs elle a été tensée par la CNCDH et par le président de la CNCDH qui a rappelé qu'elle aurait dû comporter les dispositifs sur la liberté d'expression pour faire le pendant avec les poursuites ce que je suis en train de vous dire c'est que lorsqu'on touche à la liberté d'expression et qu'on utilise les rouages institutionnels qu'on a à sa disposition lorsqu'on est un État lorsqu'on est un gouvernement lorsqu'on est un représentant et notamment par l'intermédiaire du procureur de la République on risque de voir ce jeu se retourner contre soi par la suite dans trois ans on a une échéance électorale qui va peut-être amener au pouvoir un parti d'extrême droite qui n'a pas la même vision de la liberté d'expression donner les armes et créer les armes et forger les armes pour ce parti à l'avenir est d'une dangerosité particulière c'est le message que je souhaite apporter aujourd'hui pour apaiser les choses en termes de restriction de liberté d'expression Juste le mot de la fin à vous Jean Garrigue comment voyez-vous la situation aujourd'hui est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut encore débattre de tout sereinement dans notre société ou est-ce qu'il n'y a pas une polarisation qui fait que il faudrait être aveugle pour ne pas voir précisément cette polarisation la manière dont les élus sont sous la menace des citoyens y compris les maires enfin à tous les étages et voir cette polarisation en jeu et la remise en question l'avocat a raison de mettre en exergue le danger de cette minimisation de la liberté d'expression des atteintes à la liberté d'expression je mets aussi en garde sur la nécessité de protéger aussi nos institutions de ne pas systématiquement dénier le pouvoir de ceux qui l'ont gagné devant les urnes de ne pas critiquer systématiquement le rôle du conseil constitutionnel ou d'autres organes de ce type je veux dire que respectons la liberté d'expression respectons les élus respectons la démocratie respectons la citoyenneté respectons nos institutions je pense que ce sera déjà un premier pas vers une sorte de rapprochement des citoyens Merci à tous les quatre d'être venus exercer votre liberté d'expression ici débattre et écouter vos adversaires politiques s'exprimer Maroun Hédé vous restez avec nous dans une dizaine de minutes on va accueillir nos affranchis Richard Verly évoquera les européennes avec ce face-à-face Jordan Bardella Gabriel Attal qui se profile Isabelle Lasserre nous parlera de l'axe Chine-Russie qui se renforce une mauvaise nouvelle de plus pour l'Ukraine enfin la chronique Bourbon Express d'Elsa Mondingava qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui à l'Assemblée Elsa ? Eh bien écoutez demandez le programme je vous dis ce sur quoi on va travailler d'ici la fin de la session ce sur quoi on va travailler au début de la session prochaine Eh bien à tout à l'heure tous les trois on passe à notre grand témoin à présent donc Maroun Hédé bonsoir vous êtes donc essayiste essayiste au profil étonnant normalien spécialiste de philosophie politique mais également diplômé d'HEC je crois que vous avez été aussi banquier d'affaires ? Je suis passé par banque d'affaires Vous avez publié il y a quelques mois la destruction de l'Etat un réquisitoire contre nos dirigeants et contre l'idéologie libérale qui a conduit selon vous à démanteler à désarmer notre Etat on regarde votre invitation qui est signée Marion Becker Si on vous invite Maroun Hédé c'est pour avoir votre regard sur la stratégie de la France face à la dette vertigineuse plus de 3000 milliards d'euros le déficit public a dépassé les 5,5% du PIB l'an dernier hier lors du débat sans vote d'orientation et de programmation des finances publiques sous le feu croisé des oppositions le gouvernement a défendu des économies pour rétablir les comptes En matière de rétablissement des finances publiques elle est simple elle est claire elle est cohérente elle repose sur 3 piliers la croissance et le plein emploi qui permettent d'accélérer le désendettement les réformes de structures comme la réforme de l'assurance chômage ou la simplification pour toutes les PME et enfin la réduction des dépenses quand les dépenses publiques ne rendent pas les services qu'elles devraient rendre voilà notre stratégie de rétablissement des finances publiques La révolution de l'administration la modernisation de la fonction publique et le désengagement de l'Etat c'est justement l'objet marounédé de votre dernier livre au titre choc la destruction de l'Etat Vous y dressez un constat implacable comment depuis 30 ans sous couvert de rentabilité et d'efficacité les gouvernements successifs ont fragilisé les institutions hôpital école privatisation de fleurons français en cause notamment le recours aux consultants car marounédé vous êtes philosophe et essayiste normalien de formation diplômé d'HEC mais vous avez également été consultant et banquier d'affaires c'est de cette expérience et de multiples rencontres au sein de l'administration que vous tirez cette analyse alors on a une question pour vous marounédé avez-vous une recette pour dépenser moins tout en préservant les services publics alors marounédé votre livre va bien au-delà de cette seule question de maîtrise de la dette et des déficits publics mais c'est quand même sous couvert de maîtrise de la dépense publique que la plupart des décisions que vous critiquez ont été prises alors je reformule un peu la question de Marion mais est-ce que la France aurait pu dépenser moins tout en préservant ses services publics selon vous en fait jamais des économies budgétaires n'ont coûté aussi cher à partir du moment où on a commencé à dire dans les années 1990-2000 qu'il fallait faire des coupes budgétaires à partir du moment où on a commencé à confondre l'efficacité des services publics avec la rentabilité et la rentabilité avec juste le fait de faire des coupes budgétaires on a en réalité fait exploser le coût des services si on prend l'hôpital par exemple quand Nicolas Sarkozy fait entrer en 2007 les consultants privés notamment au cœur de l'hôpital pour essayer de rationaliser tout ça ce qu'on observe c'est la création de tout un ensemble d'usines à gaz en fait d'institutions intermédiaires avec une vraie inflation de toute l'administration intermédiaire du management en quelque sorte du middle management oui c'est ça du management intermédiaire mais aussi des tâches très chronophages et inutiles que l'on demande aux soignants eux-mêmes des tâches de reporting de cotation j'interroge plusieurs personnes soignantes dans mon livre et qui disent un médecin notamment qui dit si je devais remplir correctement toutes les cotations ça me prendrait 4 heures par jour et un autre qui dit on ne me demande plus de soigner des patients mais de soigner des chiffres et donc vous vous retrouvez avec effectivement une inflation de l'administration intermédiaire et sur le terrain des soignants à qui on demande à qui on exige des tâches de plus en plus déconnectées du cœur de leur mission et donc on se retrouve aujourd'hui parce qu'on a voulu chercher l'efficacité de façon brutale sans inclure les personnes dont c'était le métier parce qu'on a pensé qu'avec en plaquant des modèles venus d'ailleurs on aurait des institutions qui marchent mieux on se retrouve avec des institutions qui marchent moins bien mais qui nous coûtent en fait plus cher c'est à dire que quand les libéraux estiment qu'il y a un excès d'étatisme en France qui explique cette situation d'augmentation de la dépense publique et de baisse de l'efficacité des services publics vous vous dites l'inverse c'est un excès de libéralisme qui provoque ça ? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la bureaucratisation néolibérale c'est à dire que en fait c'est le fait d'essayer d'appliquer ce que Alain Suppur notamment appelle une gouvernance par les chiffres à tous les niveaux de l'Etat et en fait ça conduit justement à cette inflation de la bureaucratie intermédiaire c'est à dire c'est le mouvement initié avec ce qu'on a appelé la RGPP la révision générale des politiques publiques lancée par Nicolas Sarkozy c'est cette idée-là ? et à partir de ce moment-là en fait toutes ces politiques-là proviennent d'un mensonge par rapport aux Français sur ce qu'est vraiment un État on a voulu faire passer l'État pour uniquement des formalités administratives et le fonctionnaire pour l'image de la personne qui travaille de 10h à 16h sur des formulaires dont personne ne comprend rien alors qu'en réalité l'État ce sont les policiers ce sont les enseignants ce sont les soignants ce sont les ingénieurs d'État par exemple pour le nucléaire et ce dont on se rend compte avec justement ce courant néolibéral c'est que ce n'est jamais là où c'est nécessaire qu'on a fait les coupes budgétaires mais c'est là où c'était le plus facile politiquement Nicolas Sarkozy par exemple que vous citez lors de la RGPP s'est attaqué notamment aux enseignants il s'est attaqué aux ingénieurs aux techniciens d'État parce que personne ne les connaissait il s'est attaqué à l'armée parce que la grande muette ne peut rien dire et donc il s'est retrouvé à couper au cœur des fonctions vitales de l'État et on se retrouve aujourd'hui avec ces mêmes personnes qui sont ceux qui ont orchestré ce démarrent tellement qui vont vous dire oui mais on manque d'enseignants on manque de policiers sur le terrain alors qu'ils ont même créé cette situation Alors vous en voulez particulièrement à Emmanuel Macron à sa vision du rôle de l'État justement et de la fonction publique qu'est-ce que vous lui reprochez exactement ? Je dirais qu'Emmanuel Macron s'est attaqué déjà au dernier étage de la fusée si vous voulez Nicolas Sarkozy c'était donc essentiellement les services publics et l'administration des concentrés et Emmanuel Macron c'est la haute fonction publique notamment et c'est surtout les grands corps d'État la diplomatie le corps préfectoral le corps diplomatique et en fait Emmanuel Macron à l'inverse du général de Gaulle notamment ou de Pompidou dont je cite les écrits sur l'État ne perçoit pas l'État comme un moyen d'exercer son pouvoir mais essentiellement comme un contre-pouvoir c'est-à-dire l'idée que en fait ces grands corps-là techniques sont des contre-pouvoirs et il l'a dit au Quai d'Orsay il a dit vous êtes un État profond qui s'oppose à mes décisions et donc lui il a à l'esprit que si vous les démantelez à la place des consultants privés qui vont être soumis au pouvoir politique vous aurez vous-même plus de pouvoir mais c'est évidemment une illusion mais en même temps Emmanuel Macron c'est lui qui a embauché à nouveau dans la police dans la justice dans l'éducation c'est lui qui a renforcé le contrôle de l'État sur les investissements étrangers sur des entreprises françaises il se bat pour réindustrialiser la France dans des secteurs stratégiques et puis depuis 2017 il porte un concept d'autonomie stratégique pour rendre la France et l'Europe plus souveraines sur la scène internationale moins dépendante des États-Unis est-ce que vous êtes un peu dur avec lui ? Dans les faits quand on retrace un peu le bilan il faut quand même savoir quand il était ministre de l'économie il a vendu l'équivalent de 10% du CAC 40 à des fonds notamment à des fonds américains on a eu la vente d'Alstom bien sûr d'Alcatel de Technib des chantiers de Saint-Nazaire et bien sûr avec le Covid il y a un retour à la réalité où on se rend compte qu'en fait à force de vendre nos entreprises à force de délocaliser il y a une véritable perte de souveraineté de la France d'autant plus que le déficit public oblige à revenir en arrière mais je ne pense pas que l'idéologie de fonds ait changé et ça si vous voulez vraiment comprendre ce qu'Emmanuel Macron pense de l'État je vous conseille cet excellent livre qui s'appelle L'État en mode start-up Emmanuel Macron a très peu écrit sur l'État mais en 2016 il avait écrit notamment la préface de ce livre où il explique qu'en fait pour lui l'État est une lourdeur si vous voulez venue du passé qu'il faut essayer de privatiser et de numériser le maximum et qu'il en résulterait de façon quasi miraculeuse une libération des individus et des entreprises sauf que ça ça fonctionne dans une économie fermée cette idée un peu libérale issue du 19ème siècle que si vous retirez l'État vous avez plus d'indépendance pour l'individu mais dans un monde globalisé ça ne marche pas du tout parce que quand vous retirez votre propre État en fait vous vous soumettez à d'autres puissances qui remplissent très vite ce vide de pouvoir Alors vous accusez aussi nos anciens dirigeants d'être en grande partie responsable de la disparition de l'industrie française et vous vous appuyez sur l'exemple de Serge Churuc l'ancien patron d'Alcatel qui vantait à l'époque une France sans usine sauf que lui c'était un patron c'était pas un homme politique est-ce qu'il y a eu un président français ou un premier ministre français qui a vanté ce modèle-là qui a vanté les mérites d'une France sans usine Oui tout à fait il y a eu en fait c'était si vous voulez c'était une idéologie globale qui a touché la majorité des milieux politico-financiers Est-ce que nos gouvernements n'ont pas juste cherché un peu à colmater les brèches face à ce mouvement de délocalisation massive que la globalisation a permise ? Pas seulement parce qu'il y avait aussi il y avait un projet de société en fait il faut se rappeler que derrière l'idée l'usine avait évidemment une mauvaise réputation à gauche bien sûr qui ne l'a pas défendu mais aussi à droite avec une vision si vous voulez un peu globale de la production et il y avait l'idée de faire de la France un pays de Bac plus 5 en fait qui allait se charger de la conception des produits de l'innovation tandis que les pays asiatiques produiraient pour nous et si vous voulez c'est collectivement je pense qu'on a pêché par naïveté et par condescendance par naïveté parce qu'on a pensé que l'activité d'innovation de recherche pouvait se maintenir indépendamment d'une vraie activité productive et qu'on allait pouvoir continuer à donner du travail à tout le monde alors qu'on n'avait plus les usines et qu'on allait pouvoir consommer avec le même pouvoir d'achat alors qu'on ne produisait plus et par condescendance parce qu'on n'a jamais pensé politique comme industriel que les pays d'Asie et notamment la Chine nous rattraperaient si vite jusqu'au moment du Covid où on se rend compte que les puces pour nos voitures et les doliprane sont produits en Chine et en Inde et qu'en fait on n'en a plus alors justement est-ce que c'est pas un peu facile de critiquer aujourd'hui en 2024 à l'heure où plus personne nous parle de globalisation heureuse après le Covid après le retour de la guerre après le retour des tensions entre le Sud global et l'Occident est-ce que c'est pas facile de critiquer toutes ces décisions qui ont été prises dans un contexte quand même très différent dans les années 90-2000 J'imagine que vous avez suivi les dossiers qui sont notamment liés à Atos les dossiers qui sont liés au projet de vente de nos barrages hydroélectriques à l'Union Européenne la question aussi de la souveraineté des données numériques que l'on ne parvient pas à garantir et sur laquelle le gouvernement derrière la communication ne fait en réalité pas grand chose je pense qu'il y a tout un ensemble de dirigeants qui sont encore derrière dans cette idéologie-là soit par contrainte soit par réflexe soit par conviction profonde et donc il est absolument essentiel de tirer un bilan je vous donne un exemple simple le numérique dans l'État a essentiellement été utilisé pour supprimer des services publics dans les territoires et ça n'a absolument pas conduit à une réduction des coûts c'était bien sûr essentiellement un alibi pour ça et puis aujourd'hui l'IA arrive et qu'est-ce qu'on dit ? On dit l'IA va nous permettre d'avoir beaucoup moins d'État parce qu'on va remplacer par un générateur de textes exactement D'un mot parce que vous dressez un tableau très noir de la situation il y a quand même des motifs d'espoir il y a des solutions selon vous ? Il y en a beaucoup mais de toute façon c'est pour ça que j'écris ce livre parce que je dresse tout un ensemble de façons de se redresser ce que je pense fondamentalement c'est que la France est encore un pays qui a beaucoup d'atouts qui a beaucoup d'alibis contrairement par exemple au Royaume-Uni qui s'est désindustrialisé beaucoup plus que nous contrairement à l'Allemagne dont l'indépendance énergétique est beaucoup plus importante que la nôtre on a encore par exemple le parc nucléaire on a encore des formations très importantes et donc je pense que nos atouts sont plus à réveiller à ranimer si vous voulez qu'à reconstruire de zéro mais et c'est pour ça que j'écris ce livre le plus important c'est de gagner si vous voulez la bataille dans les mentalités de se dire que le modèle français n'est pas désuet qu'il n'est pas obsolète qu'au contraire et j'en trace des moyens de faire la synthèse entre nos forces héritées et les nouveaux défis mais il faut faire ça plutôt que d'essayer de continuer à le démanteler et de le remplacer par des modèles issus du privé ou des modèles étrangers qui sont le plus souvent fantasmés Merci beaucoup Maroun Edé je rappelle le titre de votre ouvrage La Destruction de l'État publié par les éditions Bouquin vous restez avec nous puisqu'on accueille à présent nos affranchis Bonsoir à tous les trois Bonsoir On commence avec vous Isabelle Lasser vous êtes grand reporter au Figaro et ce soir vous nous dites que la relation entre la Chine et la Russie ne fait que se renforcer il faut dire que les deux puissances partagent beaucoup d'intérêts communs Et oui alors à terme bien sûr il existe un risque de vassalisation de la Russie vis-à-vis de la Chine on comprend bien pourquoi mais en attendant leur amitié sans limite qui est sans cesse réaffirmée sert vraiment des objectifs communs elle est basée sur une coopération idéologique entre autoritarisme la Chine et la Russie ont les mêmes buts repousser les Etats-Unis contester l'hégémonie occidentale et réformer le système de gouvernance mondiale la Chine n'a pas intérêt à ce que le conflit s'arrête d'ailleurs elle n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie parce que ce conflit détourne les Etats-Unis de la région pacifique et qu'il monopolisent les énergies occidentales donc il laisse la Chine tranquille Et alors cette alliance ça se fait au détriment de l'Ukraine ? Bien sûr oui et d'autant plus que les Occidentaux ont aujourd'hui la preuve que la Chine fournit une aide militaire sous la forme d'un soutien à la base industrielle de défense russe alors il s'agit de matériel et de technologie à double usage qui facilitent le réarmement de la Russie alors il y a les semi-conducteurs les composants électroniques des machines-outils qui permettent d'augmenter la production de missiles balistiques des explosifs des moteurs de drones des systèmes de propulsion pour missiles de croisière l'invasion de l'Ukraine serait plus difficile sans le soutien de Pékin c'est ce qu'a affirmé Anthony Blinken le secrétaire d'Etat américain au retour de son voyage en Chine parce qu'il est vrai que l'aide chinoise à l'industrie de défense russe diminue indirectement l'efficacité de l'aide américaine à Kiev Emmanuel Macron entend délivrer le même message lors de la visite de Xi Jinping la semaine prochaine à Paris il va essayer de convaincre la Chine d'utiliser ses leviers pour essayer de convaincre la Russie de calmer la guerre mais si l'on ajoute à cette aide chinoise l'aide qui a porté par l'Iran des drones et peut-être bientôt des missiles et celle qui a porté par la Corée du Nord des obus un million d'obus en six mois on comprend pourquoi Vladimir Zelensky exhorte ses partenaires européens à livrer plus d'armes et plus vite parce que faute de quoi l'Ukraine risque un jour de perdre la guerre Merci à vous Isabelle Lasserre d'un mot Maronédé que vous inspire cette description d'une scène géopolitique internationale sous tension de cet axe sino-russe qui se dessine Je trouve que c'est très intéressant parce que la France ne prend probablement pas suffisamment en compte justement le déplacement du centre de pouvoir vers ce nouvel axe asiatique et le fait qu'on parlait aussi en termes de puissance industrielle le fait que quoi qu'on en dise de l'économie chinoise aujourd'hui ils sont beaucoup plus résilients que ce qu'on peut être nous en Europe parce que c'est eux qui ont la principale puissance industrielle qu'ils ont repris la majorité aujourd'hui de nos technologies et donc je pense que la France commence à peine à se rendre compte du niveau de puissance auquel est parvenue la Chine et que pour l'instant notamment du fait de la guerre d'Ukraine on se range dans un camp quasi exclusivement atlantiste mais qu'il faudrait probablement à l'échelle européenne avoir une véritable réflexion sur la position que l'on veut adopter dans cette nouvelle guerre froide On passe à vous Richard Verli bonsoir vous êtes le correspondant en France du média Blic du média suisse Blic on se penche avec vous sur la campagne des européennes alors Gabriel Attape semble prêt à débattre avec Jordan Bardella même s'il n'y a pas encore de date je crois fixée pour ce débat et alors il reste à vous vous poser cette question est-ce qu'un tel débat peut changer la donne alors que le rassemblement national caracole en tête des sondages ? Alors d'abord Clément on le veut ce débat parce qu'il est logique parce qu'il a du sens et qu'il servirait sans doute d'heure de vérité dans cette campagne pour les élections européennes du 9 juin pourquoi ? Alors d'abord en raison du profil des deux protagonistes c'est-à-dire Jordan Bardella et Gabriel Attape ils sont tous les deux très jeunes ils sont tous les deux promis à incarner l'avenir politique de la France et ils sont tous les deux très populaires dans leurs camps respectifs ensuite parce que Gabriel Attape qui peut encore rappelons-le figurer sur la liste renaissance aux élections européennes même en position inéligible comme Jean-Luc Mélenchon absolument il est de facto le dépositaire du projet d'Emmanuel Macron pour l'avenir de l'Union vous savez que le président de la République dans son second discours de la Sorbonne c'était le 25 avril a tracé des pistes et pas des moindres à l'horizon 2030 il a parlé d'une Europe puissance plus intégrée et même quasi fédérale dans le domaine décisif de l'industrie de la défense alors que Jordan Bardella il incarne on le sait l'exact inverse c'est une Europe des nations une Europe intergouvernementale qui est peu désireuse de résister à tout prix à Vladimir Poutine ce que veut Jordan Bardella et son camp le Rassemblement National c'est la paix au plus vite même si l'Ukraine devait en payer le prix et alors cette affiche ce débat peut-il changer la donne dans cette campagne selon vous ? alors d'abord il faut dire que Jordan Bardella a déjà accepté le principe du débat c'est tout à son honneur mais il a un problème parce que d'un côté il a des sondages excellents avec 30 à 35% d'intention de vote alors que la majorité présidentielle est autour de 15% talonnée par la liste Glucksmann sauf que le projet de déconstruction de l'Union Européenne porté par le RN il est tout de même un peu court alors d'accord il est bien vu dans les classes populaires au sein d'une partie de la jeunesse chez les paysans en colère par exemple mais après on fait comment et ce serait ça évidemment l'objet du débat on se bat comment dans l'économie mondiale entre les Etats-Unis et la Chine on lutte comment contre le réchauffement climatique on se défend comment contre les ingérences de Vladimir Poutine donc toutes ces questions un débat à Tal Bardella permettrait à la fois de les poser et de les incarner un peu comme les débats de l'entre-deux-tours des présidentielles 2017 et 2022 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen or je crois Clément et nous tous ici qu'on en connaît le résultat On s'en souvient très bien d'un mot Maroun Edé sur cet enjeu des européennes et ces deux conceptions qui s'affrontent celle d'Emmanuel Macron et celle du Rassemblement National Je pense que ce débat témoigne justement malheureusement du fait que ces élections se bipolarisent Oui si vous voulez on nous vend quelque chose d'extrêmement bipolaire de quasiment caricatural alors qu'il y a sûrement une voie médiane entre l'européisme entièrement fédéral que porte Emmanuel Macron et ce que porte aujourd'hui le RN Je pense qu'il y aurait beaucoup à faire déjà dans le cadre actuel de l'Union Européenne pour défendre nos propres intérêts et on peut regretter que des enjeux très profonds comme la place que doit incarner l'Europe dans le monde ne sont pas véritablement abordés dans cette campagne notamment aussi parce qu'on veut l'apercevoir comme un échauffement déjà des présidentielles et c'est là où vous voyez le niveau de vide politique auquel on est arrivé et le fait que dans le chapitre d'Emmanuel Macron j'appelle la dernière partie de l'impuissance on est arrivé à un tel niveau de vide qu'on est là en avril-mai 2024 et on se prépare déjà pour 2027 Donc voilà On passe à la chronique Bourbon Express à présent Bonsoir Elsa Mandangava Alors quelle est l'actu du jour aujourd'hui à l'Assemblée Elsa ? Écoutez vous allez me dire que tout ça n'est qu'une histoire de vacances et que je voulais juste savoir quand les travaux allaient se finir ici mais non moi je voulais connaître un peu plus du calendrier du programme du Cap et on en sait plus sur la fin de session ici à l'Assemblée déjà sur le contenu on le rappelle les dernières semaines ont été un peu creuses et bien dans les prochaines semaines on aura de quoi travailler le projet de loi d'orientation agricole a commencé en commission il y aura une réforme de l'audiovisuel public mais aussi le très attendu projet de loi sur la fin de vie deux semaines d'examen en séance publique à partir du 27 mai retransmise sur la chaîne parlementaire évidemment et tout ça Clément ça nous amène jusqu'au 14 juillet 14 juillet dernier carat c'était une demande conjointe de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat pourquoi ? Et bien à cause des Jeux Olympiques vous le savez on parle déjà de stations de métro fermées de QR code pour rentrer et puis dans le périmètre de l'Assemblée nationale pour ceux qui ne le connaissent peu il y a la place de la Concorde il y a la tour Eiffel il y a le Grand Palais il y a les Invalides où vont se dérouler des compétitions rien donc de plus logique que de finir un petit peu plus tôt cette année Avec les Jeux Olympiques l'Assemblée devait s'organiser il ne fallait pas finir trop tard vous risqueriez d'être bloquée dans le quartier ? Écoutez je crois que la circulation sera très difficile au moment des Jeux Olympiques donc ça me paraît logique de s'adapter à cet événement exceptionnel donc arrêtez un peu plus tôt d'habitude nous arrêtons fin juillet là ce sera donc une petite quinzaine de avant et on reprendra plutôt en septembre je pense que c'est de bon sens Alors Elsa ça c'est pour la fin de la session parlementaire est-ce qu'on en sait un peu plus sur le programme de la rentrée parlementaire ? Oui le Premier ministre Gabriel Attal en réunion du groupe de la majorité Renaissance en a dit un petit peu plus il a annoncé le programme on aura donc une réforme du marché du travail un texte sur la justice des mineurs un texte sur le SNU le service national universel une loi Macron 2 regardez une autre loi sur le mode de scrutin Paris-Lyon-Marseille sur le statut de l'élu et puis enfin des révisions constitutionnelles autour de Mayotte la Nouvelle-Calédonie et aussi peut-être la Corse et pour que tout ça rentre dans le programme il faut reprendre un peu plus tôt on évoque la date du 9 septembre c'est une date qui est évoquée pas confirmée à ce stade c'est juste au lendemain des Jeux paralympiques certains députés trouvent que c'est trop tôt d'habitude au début du mois de septembre il y a les journées parlementaires par exemple mais c'est surtout le programme que critiquent les oppositions Et sur la reprise cette fois on parle du 9 septembre certains députés trouvent que c'est trop tôt Écoutez je pense qu'on a chacun des temps de vacances suffisants puis derrière à nouveau le sujet c'est pourquoi faire le 9 septembre si effectivement comme ils annoncent c'est le 9 septembre pour rogner à nouveau les droits des chômeurs augmenter à nouveau les prérogatives de la finance franchement qu'ils partent en vacances plus longtemps les macronistes il n'y a pas de soucis voilà la saison 2 de cette législature à l'Assemblée n'est pas encore finie mais voilà déjà un petit aperçu de la saison 3 avec aussi en plus le budget les 49-3 et d'autres motions de censure oui tout ça et ce sera palpitant à suivre bien entendu sur LCP merci beaucoup Elsa Mondingava merci à tous les trois d'être venus sur le plateau d'LCP Marounet et je rappelle le titre de votre livre La Destruction de l'Etat paru aux éditions bouquins voilà ça vous regarde c'est terminé pour aujourd'hui vous retrouverez Myriam Ancawa dès demain d'ici là portez-vous bien Sous-titrage ST' 501